Une question qui n'est pas si anodine que ça, mais qui est très importante. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi ? Bonjour Feur Pellerin. Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisi ? Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité ? Peut-être parce que vous êtes compétente. Est-ce que vous le savez vraiment ? Alors, sexy, Ségolène Royal... Sexy, belle femme, coiffure hollywoodienne ? Drôle de vocabulaire dans une interview politique. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Nos médias seraient-ils sexistes ? Regardons ça de plus près. Tout d'abord, le temps de parole. 30,4% c'est le temps de parole que l'on accorde aux femmes dans les magazines de plateau selon le CSA. Il nous apprend également qu'elles gardent moins longtemps la parole que les hommes. Les femmes auraient ainsi moins de temps pour développer leurs propos et pour s'affirmer sur un plateau. ...enbauchant un monsieur qui auparavant était responsable. Très bien, mais ça, ça ne résout pas le... En clair, on leur coupe tout le temps la parole. Je suis très contente que... Non, je ne vais pas se dire, mais c'est le sable. Ça n'est jamais scandaleux, politiquement, de reconnaître... C'est-à-dire de faire une politique... C'est là où existent les freins, en vérité. Ça n'a rien à voir avec Syriza, tout ça. Où on fait en sorte qu'on vit mieux... Ne parlons pas des autres que vous. En même temps, c'est vrai qu'elles n'ont pas grand-chose à dire, les femmes. La preuve, elles ne sont pas expertes en grand-chose. Bonjour, Pascal Boniface. Jacques Attali, notre invité ce matin. Bonjour, Bernard Guetta. Bonjour, Michel Godet. Bonjour. Nicole Cohen, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien. Sur les questions économiques encore, c'est François Langlais qui nous rejoint. Sur l'année 2015 en Europe, les femmes représentaient seulement 18% des experts invités dans la presse écrite, radio et télé. Nous avons donc intitulé cette émission « Piège en Centrafrique » et voici les invités qui ont accepté de participer à Sous-et-Dans-L'Air. En clair, sur les plateaux, on ne les voit pas beaucoup. Et aux infos alors ? Eh bien, c'est seulement 23% des sujets qui portent sur des femmes. Mais quand même, on en parle des femmes. On les essentialise. On commente leur look. On minimise les violences qu'elles subissent. Alors, que fait-on ? Un collectif de femmes journalistes issues de différents médias. Prenons la une. Avance des propositions concrètes, comme la présence de 50% d'expertes à l'antenne et sur les plateaux de télévision. Le conditionnement de l'attribution des aides à la presse au respect des lois sur l'égalité professionnelle. La création de modules de formation auprès de tous les étudiants et étudiantes en école de journalisme. Elles appellent tous les journalistes, femmes et hommes, à rejoindre ce combat pour l'égalité. Pour Acrimed, les médias ne sont pas que le reflet des inégalités d'une société sexiste. Ils contribuent à les reproduire et à les renforcer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.